Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce dimanche 8 août 2021, 22h27, heure du Québec. C'est rare qu'on se voit en ce dimanche, mais j'ai terminé tôt, je n'avais pas une grosse soirée, donc le dimanche, je prends toujours ça, relax. Ça me donne la chance, aujourd'hui, en tout cas ce soir, d'être avec vous, je suis content de vous retrouver, j'espère que ça va bien, même si ça va très, 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 très mal partout dans le monde. Ça va très mal, sauf pour, naturellement, les élites, ça ne va jamais mal pour eux, les dirigeants, ça ne va jamais mal. Les religieux, ça ne va jamais mal, ils n'ont pas de casse-tête, eux autres, ils sont pris en charge par les, je vais dire par le Seigneur lui-même, mais ils sont pris en charge par les sociétés qui les abritent. Les dirigeants des religions, eux autres, nagent dans le luxe, la volupté. Les élites artistiques, eux autres, nagent dans la débauche et le luxe. Les politiciens ne sont jamais touchés par les crises économiques ou par quoi que ce soit. C'est toujours un pauvre monde qui en prend pour son rythme, ça va toujours être comme ça, puis ça sera toujours comme ça. Puis pendant ce temps-là, tu as les trois moineaux, comme je les appelle, de l'espace, les trois pigeons de l'espace, Elon Musk, Jeff Bezos, qui maintenant s'est retiré de son poste de président d'Amazon, après avoir fermé tous les magasins du monde, puis s'assurer qu'il domine le commerce au détail. Le président de la Chine, Jeff Bezos, s'est lancé dans la conquête de l'espace, lui aussi. Puis tu as l'autre de Virgin, dont j'ai oublié le nom, nos trois pigeons voyageurs. Jeff Bezos, qui s'est fait amener par un avion avec son planeur à 35 000 pieds dans les airs, pour prétendre qu'il y avait un vaisseau spatial. Avec un petit ballon dans les foufounes, gonflant l'hélium pour ressentir l'apesanteur. Pendant que le monde est en train de crouler sous la misère, crouler sous la pandémie, crouler, brûler sous les feux partout, se faire massacrer par des régimes totalitaires, du monde-là, tu les entends jamais gueuler, tu les entends jamais remettre en question quoi que ce soit, les religieux, les grandes religions, les papes, les évêques, les imams, les rabbins, les Jeff Bezos de ce monde, l'Elon Musk, tu les entends jamais se battre, puis combattre pour l'avancement de la condition humaine, pour un peuple ou une nation à gauche puis à droite qui se fait dominer par un tyran, parce qu'ils sont tous de la même gang, ils ont tous des affaires à faire ensemble, puis c'est comme ça que ça se passe. Tu ne les vois pas au combat pour libérer l'humain de sa misère, de sa soumission, puis de la tyrannie qu'il vit à tous les jours. Tu sais, à un moment donné, c'est bon de réaliser ça puis de voir ça. Pendant ce temps-là, eux autres sont préoccupés, après avoir accueillé les milliards, les trilliards, puis les billards, puis les quadrilliards. Leur grande priorité, comme si c'était tout ce qui manquait à l'humanité, c'est de développer le tourisme spatial, puis tu as l'autre qui va aller coloniser Mars. On n'est même pas capable de mettre un pied devant l'autre sur la planète. On n'est capable d'absolument rien gérer. Depuis des milliers d'années, on ne gère absolument rien, sauf la division, puis sauf les massacres. Si on est bon pour gérer ça, puis si tu regardes la cause première de la mortalité dans le monde, dans les derniers milliers d'années, c'est Dieu, la religion. Il a fait des milliers d'années que des millions de gens s'entretuent, parce que Dieu leur a dit que c'était une bonne idée de faire ça. On n'est pas sortis du bois. Mais la grande priorité de ces trois moineaux-là, c'est d'aller dans l'espace, tu sais. Pendant que le monde, puis qu'il n'y a personne qui est capable de gérer la pandémie, ça devient une pandémie complètement permanente. Le monde crève, le monde est pris avec des restrictions. On n'est plus capable de sortir de cette condition-là. Tu as des nations entières qui sont déjà dans la misère, qui se retrouvent enterrées, ensevelies maintenant, dans la misère. Tu as trois nonos comme ça, trois imbéciles, qui pensent juste à leur nombril, puis à aller développer le tourisme spatial, puis l'autre va aller coloniser Mars. Ils sont tous avec des planeurs qui sont sur des avions, qui les amènent à 36 000 pieds dans les airs. L'autre, il essaie de faire sa fameuse starship, sa fusée starship, mettre 100 personnes ou 1000 personnes dedans à chaque voyage vers Mars. Il n'est même pas capable de la faire voler après 20 ou 25 essais. Ça explose toujours. Moi, je ne le sais pas, mais ça fait des drôles d'histoires à raconter, ça. Pendant qu'on est tous coincés, tu as des tyrans en Europe, tu as des Loukachenko, tu as des Vladimir Poutine, tu as des régimes tyranniques partout. Les Africains se font massacrer de je ne sais plus combien de siècles par les Européens, puis d'autres, les Américains. C'est la misère partout. Hong Kong vient de perdre sa liberté. On ne parle même pas de plein d'autres pays. La condition humaine n'avance pas d'un iota. Puis tu as du monde comme Jeff, les religions, d'abord, toute l'Église catholique, le Saint-Père, avec sa grande robe. Ils sont tout habillés en robe, toi. Tu me diras que c'est un peu bizarre, là. Avec des costumes. Toi puis moi, on se promènerait comme ça dans la rue. Je vais te dire une chose, on se ferait enfermés le lendemain matin. On se retrouverait en train de déjeuner dans un asile de fous. Mais pour ce monde-là, c'est bien normal. Tu ne les entends pas. Tu disais, hey, il faut qu'on se débarrasse d'un tel, c'est un tyran, il faut qu'on se débarrasse. Ben non, parce que eux autres font affaire avec tous ces tyrans-là parce que leur Église, leur religion, leurs institutions sont établies dans ces pays-là puis ils profitent des allègements fiscaux puis de tout ce que tu peux imaginer. Puis ils ont leurs croyants, ils ont leurs fidèles qui pourraient peut-être être offusqués s'ils prenaient une position différente de leur conviction. Les Églises se videraient, les mosquées se videraient, ou je ne sais pas, moi, là. Mais c'est tous des intérêts politiques. C'est pour ça que tu les entends jamais gueuler pour le petit monde, tu les entends jamais gueuler pour la liberté, tu les entends jamais gueuler pour l'équité contre les riches, contre des Jeff Bezos, contre des Elon Musk puis plein d'autres, il y en a plein. Ils ferment toutes leurs gueules. puis ils vont dîner ensemble, puis ils font des grandes cérémonies ensemble, des grands banquets ensemble. Puis tout ce beau monde-là vient vous dire, mon Dieu, qu'on vous aime, puis qu'on veut donc votre bonheur. Ha, 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 c'est incroyable. Puis pendant ce temps-là, ils veulent aller coloniser Mars, imagine-toi. on est allé sur la Lune en soixante-quelques, puis en soixante-dix, puis là, toute la science, tous les savants que tu as dans le monde d'avancer avec les ordinateurs puis l'intelligence artificielle, ils ne sont pas capables d'aller sur la Lune, mais lui, il va aller coloniser Mars, puis tu as l'autre qui veut développer le tourisme spatial à un million, deux millions de billets. Ça, c'est pour le monde ordinaire. Puis on est tous en train de crever, mais tu as ce monde-là qui sont obsédés avec ça. Puis tu ne les entends jamais dire, wow, c'est bien dégueulasse d'avoir un gars comme Loukachenko. C'est bien dégueulasse d'avoir un gars encore comme Vladimir Poutine comme président. C'est bien dégueulasse d'avoir un Kim Jong-un ou peu importe. Il n'y en a pas un qui est où ça trappe. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça a l'air qu'il doit être le seul. Je vous en parle, mais ça ne change rien dans ma vie. Je ne vais pas révolter, mais je vous explique ce qui se passe. Pendant ce temps-là, tu as les liquidités qui affluent sur les marchés à court terme comme jamais auparavant, nous raconte le Wall Street Journal. Est-ce un mauvais signe? On l'attend, le crash. Le big crash, comme on dit. On attend le big crash. Donc, le Wall Street Journal d'aujourd'hui nous raconte qu'une augmentation inhabituelle des prêts à court terme par les entreprises riches en liquidité fait craindre à Wall Street qu'une période de trouble ne se profile. Les investisseurs tels que les fonds du marché monétaire et les banques réservent plus de 1 000 milliards de dollars d'argent liquide pendant la nuit. à la Réserve fédérale, c'est le plus grand montant enregistré depuis que la Fed a ouvert sa facilité pour ses accords de prise en pension. En 2013, l'ampleur des mouvements a amené plutôt certains analystes à avertir que les marchés du financement à court terme sont vulnérables aux perturbations La cause de la ruée cet été a été ou sur la facilité de prise en pension de la Fed semble être la décision de la Banque centrale en juin d'augmenter le montant des intérêts qu'elle paye de 0 à 0,05 % bien que l'utilisation ait déjà augmenté au printemps. Les accords de pension ou pension sont le principal mécanisme du marché pour transférer de l'argent de ceux qui en ont à ceux qui ont besoin. La Fed les utilise également pour influencer les taux d'intérêt à court terme et l'afflux de prise en pension signifie que les banques et les investisseurs disposent de liquidités supplémentaires et que la Fed l'aspire. Un taux d'intérêt plus élevé devrait attirer plus d'argent mais les analystes ont déclaré qu'ils étaient surpris par la vitesse à laquelle les entreprises sont passées au reverse repo à partir d'autres investissements à court terme tels que les bons du trésor et le papier commercial qui nous rappelle des bons souvenirs. Le basculement est également notable parce que les marchés ou le marché et la Fed ont été confrontés au problème inverse en 2019 et 2020. Donc il y a quelque chose qui se passe puis on le sait, un malheur en attend un autre. Puis attendez-vous, si les taux d'intérêt commencent à augmenter, les gens qui se sont endettés, qui ont pensé que la vie était belle et qu'on pouvait acheter encore des maisons parce qu'on a vu du monde acheter des maisons qu'il n'y avait pas les moyens d'acheter, je peux te dire une chose, c'est certain que tu as un écroulement puis la pandémie, puis tout ce qui se passe en ce moment, tout est planifié à l'avance. La suite des choses est totalement logique. Tu vas avoir un effondrement pour être certain qu'on va aller vider les poches des petits. Ce ne sont pas les gros qui vont perdre, les petits vont tout perdre. C'est juste une question de temps avant qu'on revive. Ça, c'est à peu près aux 10-12 ans, les écroulements de ce système assez artificiel d'impression de l'argent, de la FED, des bons à court terme, des bons à court moyen terme et long terme, les fonds de pension qui sont utilisés. Je peux te dire une chose, comme un guichet automatique, attendez-vous, puis on le dit souvent, puis je vous l'ai dit souvent, au pire. Le pire n'est vraiment pas, même pas devant nous encore, puis on n'est pas en train de le vivre. Ce qu'on vit encore, c'est relativement facile. Attachez vos ceintures, parce que, wow, je ne sais pas si vous savez ce qui se passe, mais ce n'est pas des bonnes nouvelles, puis ce n'est pas dans notre intérêt à nous autres. Puis n'oubliez pas, les dirigeants, les riches, les politiciens, les élites, eux autres, ils passent les tempêtes, là, ils passent les tremblements de terre, ils passent les tsunamis, eux autres, ils sont là encore après, avec la même fortune, le même pouvoir. Nous autres, par contre, on se fait amener par le courant, puis par le tsunami, puis par la tornade, puis par tout le reste. Il ne vous restera plus grand-chose tout à l'heure. Tant qu'il y a la liberté, il fait longtemps qu'on l'a perdu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada